Les Assises des Outre-mer s'ouvrent donc aujourd'hui à Papéité, une vaste consultation où les groupes techniques d'experts travailleront de concert avec la population, invité à se prononcer sur les grands thèmes prioritaires. C'est ça que nous voulons, faire parler le territoire, faire parler les concitoyens, faire parler tout ce qui constitue en fait les domaines économiques, culturels, bref, avoir un objectif clair. Car le sujet des Assises n'est pas d'écrire le plan de convergence qui a été prévu, vous vous en rappelez, par la loi égalité réelle, mais plutôt de faire en sorte que dans les 4 ans à venir, des projets très concrets ou des propositions très concrètes puissent émerger de cette réflexion et c'est en tout cas ce que je souhaite ardemment. Au regard de l'ensemble de l'Outre-mer, la Polynésie a ceci de différent que les discussions s'appuieront sur un socle existant, l'accord de l'Elysée de mars 2017. Un texte ratifié par François Hollande et Édouard Fritsch qui posaient déjà les bases du développement de la Polynésie dans la République. Rappelez-vous que pour les accords de l'Elysée, nous n'avions pas eu le temps de faire cette consultation auprès des populations. Et bien sûr que j'ai sauté sur cette occasion, puisqu'il est question, effectivement, que des missions s'organisent pour aller à l'écoute des populations. Et il sera, à mon avis, utile et nécessaire qu'effectivement nous réexpliquions, puisque ça va servir de base, il ne faut pas l'oublier à la feuille de route du gouvernement central, donc réexpliquer quel a été l'esprit de cet accord de l'Elysée, l'esprit qui a été partagé naturellement avec les instances gouvernementales métropolitaines. En janvier prochain, les données seront synthétisées puis réunies dans le livre bleu de l'Outre-mer. La Polynésie aura bien sûr sa déclinaison particulière de ces assises. Annick Gérardin est attendue début 2018 à Papéité.